Je suis Kamel Fassatui, responsable de la communauté Emmaüs de Marseille-Pointe-Rouge. Emmaüs-Pointe-Rouge, c'est une communauté forte d'une centaine de membres. On a 71 compagnons et compagnes, et nous avons à peu près 50 bénévoles. Bonjour tout le monde ! Tout va bien ? Pas de fièvre, pas de toux ? Il y en a un qui répond. Actuellement on n'a plus de dons. Si on n'a plus de dons, à un moment donné on n'aura plus d'activités. Donc, ce n'est pas interdit d'ouvrir aux dons actuellement, sauf qu'il faut mettre vraiment des barrières de sécurité très très strictes. Le Covid a changé, la première chose c'est l'expression. Ici on se dit bonjour, on se salue, on se serre la main, on s'embrasse, on se regarde, et on regarde l'expression globale de la personne. On n'a plus le poids économique, même si c'est une préoccupation. On n'a plus l'organisation des ramasses, des clients, on n'a plus ce souci-là. Le souci majeur en fait c'est de rencontrer des compagnons, d'essayer d'évaluer très vite la difficulté, d'essayer de donner des réponses rapides, et surtout d'essayer de soulager, de répondre à une sorte d'angoisse qui est particulière, qui est présente, et qu'on ne peut pas nier. Et donc c'est l'exercice qui est le plus difficile. On a au quotidien des compagnons, des bénévoles, qui donnent au sans-abri du café, des petits déjeuners le matin. Il y a des gens qui sont dans la rue, il ne faut pas les oublier. En tout cas le Covid nous a rendus plus disponibles, pour les uns et les autres. L'urgence maintenant c'est de pouvoir redémarrer l'activité, et en fait si on travaille tout va vite, tout va très vite à Emmaüs. Si on arrive à travailler, si on ouvre nos salles de vente, les compagnons iront mieux, et puis on sera en plus riches de cette expérience. L'idée de réouvrir en fait, c'est urgent pour nous de réouvrir, dans des conditions de sécurité maximales, mais il faut aller au-delà. C'est qu'on ne peut pas ouvrir juste 3 après-midi ou 4 après-midi comme on fait maintenant, il va falloir qu'on ouvre plus large. Au boulot ! Alors moi je voulais voir qui là, Anna. J'essaie de faire un peu des couleurs, et puis là je ferai un portant qu'avec des gros gros. J'essaie de faire un portant qu'avec des très gros. Mais le portant jaune ça sort peut-être pas assez, il faut peut-être mieux prendre autre chose. Là tous les prix sont mis, le magasin il est ouvert tous les mardis après-midi, et le samedi pour les bijoux. C'est tout, les autres jours non, parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Mais là, il y a trop longtemps qu'on n'a pas vendu, ça rapporte quand même un peu des sous. On traverse une période difficile, mais il faut que la perspective soit positive. Je pense juste que les compagnons soient heureux, qu'ils se lèvent le matin en se disant ça va bien. On a un héritage assez lourd, et on a une mission surtout qui n'est pas comme une autre. Je suis à Emmaüs, je travaille pour Emmaüs, je travaille pour des personnes, ça compte. Sous-titrage ST' 501